Bonjour à tous, plutôt bonsoir mes petits amis d'youtube, aujourd'hui on se retrouve car c'est le mercredi, on se retrouve donc pour le bras de fer de la semaine dans Hearthstone. Et qu'est-ce que ça nous réserve cette semaine ? On va le découvrir ensemble, déjà il va falloir créer un deck, fini dans 4 jours, ok. Bienvenue héros à la grande pierre de défi, testez vos talents de créateur de deck, vous ne pouvez utiliser que des sorts de coups paire ou des serviteurs avec une attaque impair, construisez un deck et battez-vous pour la pierre de défi. Ouais, ouais, ouais. Alors, vous ne pouvez utiliser que des sorts de coups paire, bah écoutez on va voir pour créer un deck. On va créer un deck quoi ? Bah druide, parce que je rage après les druides en ce moment. Bah croissance sauvage c'est paire, innervation c'est 0, c'est paire, colère c'est paire, c'est 2. Si je me rappelle bien, force de la nature c'est 6, bah c'est paire aussi, oh là là, je sens venir le truc compliqué. Je peux utiliser que, bah tiens ça je peux le mettre, parce que c'est un paire les anciens du savoir. Je crois même que je peux mettre docteur boom aussi, parce que c'est compliqué. On va voir, hop, docteur boom, tac. En fait, qu'est-ce que, je vais essayer de mémoire de refaire un deck que, ah non, du coup je peux pas, oh je suis déçu, je peux pas utiliser les machins, les créatures qui a 3 points de vie, 2, 3, qui me donnent un point de mana. Oh là là, ça va changer ma vie. Tiens, balayage c'est paire aussi. Graines de poison je m'en fous, Fustelar je m'en fous. Aviana, ouf non. Malorme, un petit ancien de la guerre au cas où. Petit scénarius aussi. Ah oui, par contre, ce qui est un peu plus dérangeant, c'est que je peux pas utiliser beaucoup de taunt. Ça va peut-être être un peu moins rigolo que ce que je le pensais, ce bras de fer. Bon, déjà, est-ce que je peux utiliser... Il y a Taz Dingo. Est-ce que Taz Dingo ? Ah, le Crash Vase, on peut utiliser le Crash Vase. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je peux mettre un petit robot de son antique, parce que pourquoi pas. Tori-san, parce que... Putain, c'est détruit, Tori-san, voyons. Je vois pas ce qui vous choque. Sylvanas, parce que ça peut être drôle. Baron Guédon, non. Ok, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre ? Il me manque 10 cartes, oui quand même. J'ai dû zapper des trucs, ou alors c'est qu'il y a vraiment beaucoup de créatures qui me manquent. Alors, revenons depuis le départ. Les éclats lunaires, non. Les marques du Fove, non. Puissance du Fove, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, mais je vais pas créer beaucoup de créatures, donc on s'en fout. Je vais avoir un deck quand même vraiment late game. Un ramp de surcroît, avec la combo à 14. Je pourrais essayer de prendre des trucs assez rapides. Le problème, c'est que toutes les créatures qui attaquent à 2, forcément, elles peuvent pas être dans le deck. Des ennuis au tron, parce que c'est très bien, ennuis au tron. Un petit limon des maras acides pour empêcher les armes. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre ? De rampante, parce que ça ripop, c'est bien, c'est marrant. Un petit acolyte pour piocher. Ouais, un petit acolyte pour piocher. Chauvaucheur de loup, c'est plutôt aggro. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Un prophète du cercle terrestre, un petit prophète. Ça a l'air sympa. Baron va y fendre non. Arraignée des tombes. Ça peut être pas mal, ça me permet de découvrir une bête. Où j'en suis ? Ouais, j'ai un... Oula. C'est que j'ai une courbe de mana qui est bien moche, moi, du coup. Ouais, 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 ouais. Deuxième tas dingo, parce que tas dingo, c'est bien. Capitaine vertepot, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, c'est du hélan, on s'en fout. Eh, mine de rien ! Peut-être plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Peut-être un bélier frondeur, parce que j'aime bien le bélier frondeur. Puis c'est de la légendaire, c'est cool. Ça fait gagner, il paraît, la légendaire. J'ai pratiquement pas de contrôle. Ça va poser problème. Ça va poser problème. Quoique, en même temps, ma courbe de mana, là, des tours 2, j'en ai. J'en ai, j'en ai... Peut-être un peu trop, même. J'ai pas besoin d'avoir de heal. Un seul ancien de la guerre, je pourrais peut-être en mettre 2. Ça me ferait toujours quelque chose de bien. Ancien de la guerre, ancien de la guerre. Qu'il est ancien de la guerre. Malorne, bof. Aviana, ouais, mais il faut avoir vraiment plein de gros trucs à sortir. Et puis, il faut avoir gardé les nerfs et tout. Trop occasionnel. Lourdo, c'est surtout si on a beaucoup de créatures. Scénarius peut être intéressant, parce qu'il va bien avec Dr. Boom. Mais je suis déjà à 30 cartes, en fait. Donc, voilà. Faudrait que je supprime d'autres choses, sauf que j'ai pas forcément envie de supprimer d'autres choses. Je pourrais supprimer l'acolyte. Non, l'acolyte, il est bien, quand même. Non, on va partir sur ce deck-là. Deck de bras de fer. Et on est parti avec ce druide. Donc, typé un peu rampe. Et on va voir un peu ce que ça donne. On a l'impression que je l'ai construit à l'arrache. Mais si vous regardez bien, je l'ai quand même construit vraiment typé rampe. Ma foi, on va bien voir ce que ça donne. C'est sûr qu'il va nous manquer les 4-6 stones. Il va nous manquer quelques créatures comme ça. Mais dans l'absolu, théoriquement, il peut. J'ai remplacé par des crash-base ou par d'autres gros trucs. Théoriquement, ça devrait pouvoir le faire. Si, bien sûr, je trouve un adversaire. Parce que, pour le moment, ça mouline, ça mouline. Mais ça ne veut pas trouver. Adversaire convenable. Je suis contre Tablorine, un démoniste. Votre âme sera à moi. Deux innervations de base ? C'est pas mal, quand même. Ça fait peut-être un peu trop, deux innervations. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle en est des fous, on les garde. On va juste virer Sylvanas. Et j'ai un ennui au tronc. Cool. Autant dire que je ne vais rien pouvoir faire au tour 1. Avec deux innervations, c'est plutôt méchant. Mais bon, c'est pas grave. Ça va servir bientôt. Donc après, c'est une partie d'Earthstone classique. On pourrait essayer de prendre en compte que lui aussi va pouvoir avoir que des créatures. Elle va attaquer un père et des sorts paires. Mais bon, un démoniste, par exemple, la moitié de ses sorts sont à 4. Donc, c'est pas bien grave pour lui. Ah, par contre, ça fait qu'il n'a pas de trait de l'ombre. Oh, un ancien de la guerre à 7. Avec 4 manas en plus, ça veut dire qu'au tour 3, je peux invoquer une 5-10 quand même. Ça peut être violent, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai dit que ça se tente. Oh, en plus, une croissance sauvage. Non, je vais faire l'ennui au tronc. Ennui au tronc tour 2, ça fait bouclier divin contre bouclier divin. Il est content, il va peut-être utiliser un silence. Ça m'arrangerait. Ah bah non, il ne peut pas. Une chouette, c'est 2. Et l'autre silence, c'est 4-3. Oh, c'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Ça veut dire qu'il n'a pas de silence. Enfin, pas de silence père en tout cas. J'en vois pas d'autres à la seconde actuelle. Peut-être que je me trompe. Mais, euh... Bon, enfin, c'est pas grave. On a décidé qu'on jouait avec des boules. 3 et 2, 5 et 2, 7. Allez, moi je te mets une 5-10 sur la table. Et toi, à quoi tu joues ? Ah non, ça c'était pour vous. C'était une pub en plus. Bon, c'est culotté de faire ça, hein. Parce que s'il me le retourne, la 5-10, je suis dans la merde. Mais sinon, il y a moyen. Donc il ne peut pas avoir de puissance accablante puisque c'est un sort impair. Je ne vois pas trop ce qu'il pourrait avoir pour me dégommer ma 5-10, en fait. Vu qu'il ne peut pas avoir de silence. Il ne peut pas avoir de silence. Il n'a pas de puissance accablante. Il ne peut pas avoir... Si, il peut avoir un... Mais bon, c'est 6 points de mana. Donc pour le moment, on s'en fout. Donc il va essayer de la tuer à la main. Il n'a pas le choix en même temps. Ok, donc moi, je pourrais contrôler sa table ou aller lui attaquer dedans. On va plutôt lui contrôler sa table. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va me permettre de lui tuer une créature, de re-soigner derrière ma 5-10 et de lui dire à toi. Bon, pour contre, je n'ai toujours que 2 cartes en main. Il en a 5. C'est un démoniste quand même. On va arriver dans des tours où les inerves n'auront plus servi à grand-chose finalement. Éruption de diable, forcément, il va faire 4. Oh, il a fait 3. Autant pour moi. Autant pour moi. Là, il faudra un petit balayage qui monte. Ça serait génial. Mais du coup, à ce tour-ci, il peut me le mettre à 5-1 et il ne peut pas me le tuer. Donc, est-ce qu'il va sacrifier ces 2-3-2 ou est-ce qu'il va avoir... Ouais, il va les sacrifier. Oh, force de la nature. Il me manque un point de mana. C'est dégueulasse. J'aurais tellement pu faire deux choses avec ça. Bah, écoutez, on va faire ça. De toute façon. On va faire ça. Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire, le reste, on va aller face. On ne va pas perdre des dégâts bêtement sur sa créature ou sur ses créatures. Ce n'est pas bien grave. La 5-10 qui va mourir. Mais elle aura quand même bien servi. Elle aura quand même bien servi. Donc, maintenant, je suis un peu plus dans la merde. Oh, bombe de matière noire. Donc, je n'ai plus qu'une 1-2 sur table et une 1-1... Ah, micro-machine. Ok. Et une provocation. Parce que, pourquoi pas. Et il va face. Mon Dieu. Alors, un limon des marais acides qui ne me servira à rien. Eh bien, on va la jouer... Ah, ouais, on va la jouer barbare. Écoutez. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Hop. On va faire ça. On va tuer ça. On va tuer ça. Je pourrais lui faire deux points de dégâts mais je préfère lui vider la table. Certes, j'ai plus qu'une 1 qui peut repopper mais bon, on est à égalité en carte. Au moins, j'ai fait du nettoyage et j'ai pris que 8 points de vie. Mais derrière, la 5-10, ça n'a pas beaucoup tenu. 10, parce que monsieur vient de piocher. Taz Dingo ! Ça va me faire chier là. On est tour 7 et je top deck de Dr. Boom ! Why not ? Allez, on ne va même pas faire attaquer l'un au cas où. On est tour 7. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Première vue, il ne fait pas grand-chose. C'est intéressant, mine de rien, ce bras de fer. C'est vrai que le fait de changer les règles et qu'il enlève la moitié des cartes, ça peut être drôle. Mais bon. Ah, il va tête. Ok. Bon, pourquoi pas. Tiens, moi aussi, j'ai un maître bouclier de Senjin. Regarde. Je pourrais, non, je vais la garder pour piocher au cas où. De toute façon, je vais eu tuer son Taz Dingo parce que voilà, il n'y a pas de respect. Je pourrais eu tuer ces petites créatures, mais en fait, je n'en ai rien à faire. Je vais aller 2-Face. Ah oui, il a déjà attaqué. Oh, ça va. Ça va. Je vais aller 2-Face et je vais garder ça au cas où. Parce que t'as son 3, 10, 11, 12, 13. Il sera à 2 points de vue au prochain tour. Ouais, ça va. Je le pose, je lui m'en démarre à 6 dans l'espérant qu'il n'est pas Jaraxus. Mais bon, il faudrait une tour 9. Là, j'ai 15 points de dégâts sur la table exactement et lui, de base, il ne peut pas me tuer le maître bouclier de Senjin à moins qu'il ait encore un sort pour me faire des dégâts. Il ne peut pas me sortir un Raynaud puisque de toute façon, le Raynaud, c'est une créature, si je ne me trompe pas, qui est 4-6. Donc, il ne peut pas l'avoir mis dans son deck puisqu'il ne faut que des créatures impaires. Donc, pour 8 de mana, qu'est-ce que tu peux me sortir qui me ferait chier ? Pas grand-chose. Si en ayant 10 tordus, et encore, tu aurais 2 bombes qui partiraient, j'aurais 2 repop. Tu aurais 2 repop. 4 repop, toi. L'op-bombe, ok. Un serviteur aléatoire, ça touche une bombe, tu te prends 3 points de dégâts. La bombe qui est quand même relativement worst. Même si, bon, ça aurait pu tomber sur la 3-3, ça aurait été rigolo. Une bombe pour une bombe, quoi. Mais bon. Donc, pour le moment, au lieu de te prendre un point de dégâts, tu t'en es pris 3. Donc, pour le moment, tu es toujours dans la merde. Donc, à mon avis, il va exploser, voilà. Et c'est fait... Bon, c'était sympathique, comme bras de fer, cette semaine. Des règles intéressantes, honnêtement, avoir... C'est vrai que c'est... Enfin, avoir. Avoir un petit peu, peut-être, à changer. Après, j'avoue que j'ai joué la facilité, honnêtement. j'ai vu ces règles-là. J'ai de suite pensé à un bon vieux druide. Parce que, de toute façon, comme dirait l'autre, druide, c'est cheaté. Isni, si tu m'entends. Mais sinon, voilà, quoi. Le reste, ça reste un deck, ma foi, relativement classique qui a fait ses preuves depuis le début d'Urson, quelle que soit la méta. Ah, il y a Isni qui m'a entendu sur le TS. Bon, mais d'accord. Donc, voilà. Hop. Et, j'ai un deck de merde. Avec un dos de carte de merde. Pourquoi j'ai mis celui-là, déjà ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, on va changer ça de suite parce que c'est moche. Donc, l'extension, la prochaine extension arrive bientôt. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Lequel je vais mettre de dos de carte ? J'aime bien le dos de carte ninja. Couronne de glace aussi, il est sympa. Et, gnome, moiré. Non, mais je crois que je vais mettre celui-là. Faites un clic droit. Comment on fait déjà pour le mettre en favori ? Je ne sais même plus. Je ne sais plus faire. Je ne sais plus faire. C'est, voilà, choisir en favori, c'était là. Donc, voilà. On va déz un petit peu pour ça. Donc, je ne me suis absolument pas spoilé les nouvelles cartes qui vont arriver bientôt. Je les découvrirai en même temps que vous pendant mes ouvertures de booster. C'est pour ça que j'économise énormément de gold et que j'ai prêt à acheter. C'est parce que je compte faire des ouvertures de booster avec vous, mes petits amis de YouTube. Donc, on se retrouve bientôt pour des ouvertures de booster ou pour d'autres vidéos sur Hearthstone ou en ce moment, j'essaie de tester pas mal de jeux. Vous allez voir sur la chaîne. Ça essaie de bouger pas mal ou pour des guides comme sur BDO ou autre. Allez, moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye, petit ami YouTube. Voilà, cette vidéo touchait sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. A la prochaine. Bye bye.